Bonjour, bonjour. No joy for the wicked. Mes chers francophones, je suis Capo Danier, le porte-parole de la Amazonian Defense Forces, le ADF. Je reconnais qu'on vous mentit. Ce n'est pas votre Jean, c'est le man qui vous mentit. Ce n'est pas Fédi Nangongo qui aime la guerre, qui vous mentit. Il a payé aussi les gens entre nous, le Amazonian, qui est au diaspora, cette même qui est au ground zero, qui vous mentit. Nous, on n'est pas organisé. Ils essayent de vous assurer que quand votre enfant entre dans le AME, ils font la first money en Amazonian. Ici, au Bamenda, on a arrêté 28 gendarmes avec la main. Et ils tous, on l'a envoyé là où Patrick et Kéma sont. J'ai décidé que quand les gens vous mentissent pour vous assurer que la guerre est finie, les Amazonians sont divisés, on bat entre nous. Je vais vous donner les vidéos de 28 gendarmes que les ADF de Dr Cho Ayaba, que l'on vous avait menti que c'est quelqu'un qui travaille avec Pobia, donc il ne faut pas que vous êtes inquiétés. Les gens vous mentissent qu'on est divisés, donc il ne faut pas que vous êtes inquiétés. Il faut que vous êtes inquiétés. Il faut que vous tremblez. Il faut que vous êtes terrorisés. Parce que tous vos enfants que vous envoyez à Bamenda pour battre contre l'Ambazonie, ils mordent tous les jours, tous les jours, depuis le janouari. Ils ont tué presque 20 camarones amis par week, par semaine. 20 par semaine. 20 par semaine. Donc, je vais vous donner toutes les vidéos. Les vidéos de votre gendarme, votre petit-petit enfant, qu'on a envoyé à Bamenda pour faire la guerre. Parce que Fédina Ngongo ne veut pas qu'on négocie comme les Africains pour terminer cette guerre. On a même démontré qu'on est prêt pour la négociation. On est allé jusqu'à Canada. Il a saboté tous les efforts. Et il fait que votre président, Pobia, comme c'est quelqu'un qui n'est pas déjà, il a commencé à dormir même, on le jonglait. Tous vos enfants que vous envoyez à Bamenda, on va les tuer. On va les tuer, les tous. Comme vous, j'ai constaté, c'est que vous ne connaissez pas ce qui se passe parce qu'on a payé certains gens entre nous pour vous mentir, pour vous donner l'assurance qu'on n'a pas organisée. Donc, la guerre peut finir. Vive, 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 vive là. Donc, je vais release toutes les vidéos de ces 28 gendarmes qu'on a attrapés par la main. Ils ont tout parti. Donc, quand vous entrez dans le bille, vous entrez dans les gendarmes, on vous dit qu'on va payer un petit argent comme ça. Vous venez perdre votre vie pour rien. Camarone va perdre la guerre des ambazouniens. Il n'y a aucun pays qui a gagné la guerre des colonisations parce que, pour nous, votre pays a colonisé notre pays. Même quand on avait la commune histoire dans l'époque des Allemands, mais le Soudan Camarone, les ambazouniens, c'est un pays différent. Même si vous mentiez que nous, on est ensemble, non, on n'est pas ensemble. C'est deux pays différents. Votre pays a pris l'avantage de la plébiscite qu'on avait fait, il n'est pas attendé, il n'est pas nous donné même la chance pour signer un papier parce qu'il ne nous respecte pas. Un pays qui avait promis à tout le monde qu'on va être tous des pays à égalité. Maintenant, il vous dit qu'il va nous donner le special status. Donc, il n'y a aucune égalité entre les deux pays qui a fait le Camarone qu'on a imaginé qu'on va créer. Donc, on ne vous veut pas. On ne vous veut pas. La plus simple solution, c'est pour faire comme le Sénégal avait fait avec le Gambia. Libérez-nous. Ou tous vos enfants que vous envoyez en Bazonia vont mourir. Négociez la thème de séparation. Même si vous aimez le pays trop, trop, on va chercher un manier comme le Sardin-Sodan avait cherché un manier avec le Sadan. Parce que les raisons de le Sadan pour rester au Sardin-Sodan, c'est parce qu'ils voulaient le pétrole, ils voulaient le research. Si vous aimez la jambe trop pour boire la bière et danser la Bikoussi, on va chercher un manier pour vous satisfier. Il y a toujours une manière pour finir la guerre. On ne peut pas vous tuer vous tous pour rien. Donc, je vais donner toutes les vidéos pour que vous savez que les ambazoniaires sont très intelligents, ils sont très organisés et il y a le leader qu'on ne peut pas le corrompire. Donc, il n'y a aucune chance de vous de gagner cette guerre. Je vais vous parler avec mon français que j'avais l'un à Ntchang. C'est pour vous aider. Donc, envoyez toutes les vidéos à votre enfant qui est dans les armées. Quand ils viennent en Bazonia, on va les tous tuer. Vous voyez même la bombe au Bouya. Quand on a fait la bombe là-bas, on ne met les n'goissants dedans parce qu'on ne voulait pas que les gens vont mourir. Ce n'est qu'un message. La même bombe là, si j'ai décidé maintenant, je peux mettre ça à Yaoundé. vous voyez le feu qui brûlait le marché tous les jours à Yaoundé, à Douala. Vous pensez que ça sort où? À l'époque, est-ce que vous voyez la fire tous les jours? Vous pensez que ça sort où? C'est notre genre qui essayait de toutes les manières pour vous rappeler que votre enfant, quand on en voit chez nous, il venait brûler les maisons, brûler notre village, tuer notre maman, violer notre femme. Donc, je vais envoyer vous les vidéos pour que vous savoir que le ADF là qu'on vous mente parce que il sait que vous connaissez même qu'on est très organisé. Donc, si c'est nous qui sommes en charge, il n'y a aucune manière, aucune hope pour vous de gagner la guerre. donc, je vais vous envoyer toutes les vidéos. Je vais donner toutes les vidéos, c'est très très mauvais, pour pouvoir voir comment on va taper les gendarmes. Tapez le vraiment. Donc, je vais vous envoyer ça. Envoyer ça à Fédina Ngongon, avec Eko, Eko, les gens qui aiment la guerre qui ne voulaient pas qu'on négocie. Envoyer ça. C'est lui maintenant qui fait que votre enfant meure maintenant à Bamenda, en Bazonia. C'est lui maintenant. Parce que Pobia même a constaté qu'il ne peut pas gagner la guerre. Il nous a dit, j'étais au Canada. J'étais au Canada. Pobia était engagé. Quand il était à New York, il a appelé la délégation camaronneuse qui était là-bas. Il y avait les femmes avec deux hommes qui sortent de la présidentielle qu'il était là-bas avec nous. Il a appelé. Il a demandé qu'on lui donne le temps de retourner chez lui parce qu'il ne voulait pas déclare la fin de l'opération quand il est à l'étranger parce qu'il est peur que Fédina Ngongo avait le respect fait du coup d'État avec les militaires. Donc lui-même, elle est peur. Dans votre propos, lui aussi, il est peur. Donc je connais, j'ai remarqué ça. Donc je voulais envoyer vous le message ici. Envoyer ça à tous les gendarmes, tous les amis chez vous qu'ils ont en train de mourir tous les jours. On cache ça pour vous. Tous les jours, ils meurent en ambazonie. Ils meurent en ambazonie. Ils meurent en ambazonie. On est des sangpas. Tu es venu cuiter le amba, le amba qui a pris, le amba.